Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons créer une macro qui va nous permettre d'extraire à partir d'une base de données certains champs suivant certains critères. Alors je vais commencer par un rappel sur les filtres élaborés, en commençant par cette question simple, le nom et l'âge des hommes qui ont plus de 30 ans. Pour ça je commence déjà par le critère, donc qui est être un homme, je vais sélectionner sexe H, je vais le coller ici, et en plus de 30 ans, je prends l'âge, je le mets à côté et en dessous j'écris supérieur à 30. Donc on a ce que l'on appelle la zone de critères et ce qui m'intéresse c'est le nom et l'âge. Je prends la cellule nom, contrôle la cellule âge, je copie et je le colle par exemple ici. A partir de là on peut lancer un filtre élaboré en allant dans données, avancé ou filtre élaboré suivant les versions. Si vous aviez déjà cliqué dans le tableau de données, il le sélectionne par défaut. Le deuxième paramètre c'est la zone de critères, c'est-à-dire ici nos quatre cellules. Et on va copier vers un autre emplacement et là on sélectionne les deux cellules. On pourrait même cocher extraction sans doublon. Donc si je fais OK, je me retrouve avec les hommes qui ont plus de 30 ans. Deuxième exemple pour bien comprendre comment on crée ce tableau de critères. Je veux les noms et les hôtels des hommes ayant plus de 30 ans ou des femmes ayant dépensé plus de 40 euros pour le cadeau. Donc la colonne qui est ici. Lorsqu'on écrit sur une même ligne, cela signifie « et » et lorsqu'on écrit sur plusieurs lignes, ça signifie « ou ». Donc là j'ai bien les hommes de plus de 30 ans, je vais mettre les femmes et le montant pour le cadeau, je vais prendre le champ cadeau, doit être supérieur à 40. Donc pour les hommes, peu importe le prix qu'ils ont dépensé pour le cadeau et pour les femmes, peu importe leur âge. Donc il faut maintenant que je remplace « âge » par « hôtel » ou éventuellement le rajouter à côté si je veux garder cette colonne. Donc là je vais mettre « hôtel ». Attention à bien l'écrire de la même façon que dans le tableau d'origine. Donc je vais cliquer sur « filtre avancé ». La plage initiale est bonne. Par contre, la zone de critères, il faut que je la remplace par les neuf cellules qui sont là. copier vers un autre emplacement et ce n'est plus I11 J11, mais de I11 à K11. Je fais OK et j'ai les informations. Donc on va créer une macro pour que toute seule, elle s'adapte à la taille de la zone de critères et aux différents champs qui nous intéressent. On peut commencer par s'enregistrer, développeur, enregistrer une macro. Je vais laisser macro 1, je vais dans « Données », « Filtre avancé », je laisse le premier paramètre, le deuxième est bon également, et copier vers I11 K11. Je fais OK, j'arrête ma macro, je lance « Visuel Basique » et je regarde le code généré dans « Module 1 ». Donc on a les données initiales, « Filtre avancé », la plage pour le critère et l'endroit où il doit copier les données en sortie. Et là, on a « Extraction sans doublon » ou « Avec doublon ». Pour que notre macro soit simple d'utilisation, on va préciser dans ces trois cellules à quel endroit sont les trois informations, c'est-à-dire le tableau initial, qui est en A1, le critère qu'on mettra ici en I7, je vais taper I7. Je prends à chaque fois la cellule qui est tout en haut à gauche, puisqu'au minimum on aura cette information-là, comme ici on aura au minimum la colonne A, et en sortie, je vais prendre I11. Comme ça, notre macro saura où sont les données, où est la zone de critère et où est la zone de sortie. Comme a priori ces trois informations pourraient être n'importe où sur la feuille, on va donner un nom à cette zone, et dans la macro, il faudra vérifier que ce nom existe bien. On l'appellera systématiquement « Paramètres ». Je vais dans la zone « Nom », je vais écrire « Paramètres » avec un « S ». Alors on va commencer à écrire notre macro qui va récupérer les trois infos qui sont ici. Je vais définir un programme que je vais appeler « Extraction », parenthèse, parenthèse. Et comme j'ai trois informations, on va utiliser ce qu'on appelle un tableau. Je vais définir une variable que je vais appeler « Données, Critères et Sorties », qui doit contenir trois informations différentes. Donc vous pouvez taper trois, en fait, deux suffit, puisqu'on aura l'information 0, l'information 1 et l'information 2, ce qui fait bien trois éléments. Et chaque information, ça va être du texte, plus précisément A1, I7, I11 dans notre cas. Donc là, on peut rajouter un petit commentaire, « DCS » égale « Données, Critères et Sorties ». Donc il faut que notre macro récupère la valeur des trois cellules qu'il y a dans la zone qui s'appelle « Paramètres ». Donc on peut aussi se définir « cellules » comme on l'a déjà fait dans d'autres vidéos, qui est donc une plage, donc « Range ». Et on va commencer à écrire pour chaque cellule dans la plage qui s'appelle « Paramètres ». Donc je mets entre guillemets pour l'instant. On met le « Next » pour la fin de la boucle. Il va falloir, donc dans « DCS », à la position 0, position 1, position 2, il faudra qu'on récupère la valeur qu'il y a dans la cellule. Donc pour ça, on va utiliser petit « i » qui va bouger, qui va être égal à 0, 1 et 2, donc « égale cellule.value » et le « i » au départ est égal à 0, et au fur et à mesure, le « i » va augmenter de 1. Donc « i » égale à « i plus 1 ». Donc avant de lancer ce début de programme, on va aller dans « Débogage », « Ajouter un espion » pour bien voir ce qu'il y aura dans « DCS ». Et maintenant, j'appuie sur « F8 » ou « Débogage pas à pas détaillé ». Donc je fais « F8 ». « F8 ». Donc là, le « i » est à 0. « F8 ». Donc « Cellule.value », c'est « A1 ». Donc il correspond bien à la zone où sont nos données. Je fais « F8 ». Et si je regarde dans les espions, je vois que « DCS parenthèse 0 » est égal à « A1 ». Les autres ne sont pas encore définis. « F8 ». Donc on passe à l'étape suivante. « Cellule », c'est maintenant « i7 ». Et le « i » est égal à « 1 ». Donc il met bien « i7 » dans « DCS 1 ». Et donc en sortant de la boucle, on a bien les trois informations dans « DCS ». Alors ce qui serait plus intéressant, c'est non pas d'avoir juste « A1 », « i7 », « i11 », mais d'avoir toute la plage autour de « A1 », toute la zone de critères et les champs qui nous intéressent. Donc on avait vu dans une autre vidéo que dans « Accueil. Sélectionner les cellules », on a la possibilité de choisir la zone en cours. Voilà, il prend tout ce qui est autour de la cellule active. Et si on regarde le code correspondant, donc j'enregistre une macro rapide, je refais « Accueil. Sélectionner la zone en cours ». Le code est « Sélection. La région courante sélectionnée ». Et remarquez que dans le filtre avancé, on a besoin de l'adresse de la plage. Alors comment on fait tout ça ? Eh bien on va rajouter « Range » devant « Cellule.value ». Ça veut dire par exemple la plage « A1 ». Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir toute la zone qui est autour de la cellule « A1 ». Ensuite de la cellule « I7 » et « I11 ». Et pour avoir un résultat sous la forme « $A, $1, 2 points, etc. » Il suffit de rajouter « .adresse ». Donc quelle est l'adresse de toute la zone qui est autour de cette cellule-là ? Donc si à nouveau je lance le programme « F8, F8, F8 ». Je regarde ce qu'il y a dans le tableau et je vois marqué « $A, $1, $G, $28 ». Donc c'est toute la zone autour de « A1 ». Je continue. Le deuxième c'est « I7 » jusqu'à « K9 ». Donc c'est la zone de critère. Et pour le dernier, de « I11 » jusqu'à « K26 ». Donc on peut ensuite reprendre le code de tout à l'heure. Je vais faire un copier-coller. Qu'est-ce qui va changer ? Eh bien mes données, ce n'est plus ça, mais l'adresse qu'il y a dans « DCS 0 ». Je vais marquer « DCS 0 ». Le critère, ce n'est plus forcément « I7, K9 ». Mais ça va être « DCS 1 ». Et on va copier vers « DCS 2 ». Alors ça peut paraître un peu étonnant pour le dernier puisqu'il va sélectionner plusieurs lignes. Mais en fait, il va ne tenir compte que des entêtes. Alors testons cette version. Donc je vais effacer le résultat. Je vais effacer « Hôtel ». Je clique n'importe où. « Développeur macro ». « Extraction », « Exécuter ». Alors là, on voit qu'il y a une erreur. Donc j'arrête le programme. J'ai écrit « DSC » au lieu de « DCS ». Je relance la macro. Et j'ai bien le résultat voulu. Alors voyons comment on peut régler le problème de la zone qui est censée s'appeler « Paramètres ». Donc une première solution est de demander à l'utilisateur quel nom il a utilisé pour la zone qui contient les données, le critère et la sortie. Donc je vais me définir une variable que je vais appeler « Nom ». Et on peut faire un « InputBox ». Donc il y a une boîte de dialogue. Le texte, par exemple, « Nom de la zone ». Point d'interrogation. Le titre, on va mettre « Vos paramètres ». Et on peut mettre « La valeur par défaut ». Donc qui a priori devrait être « Paramètres » avec un « S ». Donc ça veut dire qu'à cet endroit-là, ce n'est plus forcément « Paramètres ». Mais ça va être le nom qu'aura tapé l'utilisateur. Alors si on teste cette nouvelle version, « Macro Extraction Exécutée ». Donc il va nous demander quel est le nom de la zone. Par défaut, il écrit « Paramètres ». Et on voit le titre en haut. Donc je laisse comme ça. Et vous voyez que ça fonctionne. Si maintenant je change des informations, par exemple, je vais mettre l'hôtel à cet endroit-là. Je vais écrire « Ibis ». Je vais mettre « Mercure ». Et pour le cadeau, je vais mettre « Inférieur à 60 ». Si je lance à nouveau la macro, il va encore me demander quel est le nom de la zone. Donc si je fais « OK », il me répond. Mais vous voyez que c'est un petit peu dommage qu'à chaque fois, il me demande le nom. Donc ce que l'on peut faire, c'est demander à Excel de tester si la zone paramètres existe. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il demande quel est le nom de la zone. Donc on va marquer « Nom » égale à « Paramètres ». Donc ça, ce sera la valeur par défaut. Et on peut, par exemple, essayer de sélectionner la zone qui s'appelle « Paramètres ». Et donc si elle n'existe pas, ça va engendrer une erreur. Et on va se servir de cette erreur par la suite. Donc on va faire « Range nom.select ». Donc je sélectionne la plage qui s'appelle « Nom », donc qui s'appelle « Paramètres ». Et au-dessus, on va lui dire qu'en cas d'erreur, donc « On Error », passez à la suite. Donc ça s'écrit « Resume Next ». Je vais aérer un peu tout ça. Donc au lieu d'afficher « Erreur » avec des bogages, il passera à la suite. Et lorsqu'il y a une erreur, vous avez une variable qui s'appelle « Err », donc pour « Erreur », qui va prendre une certaine valeur. Alors plus précisément, je vais ajouter un espion qui s'appelle « Err ». Et ici, je vais lui demander de me sélectionner une zone qui s'appelle « Test ». Donc cette zone-là n'existe pas. Donc si je lance avec « F8 », « F8, F8, F8 ». Donc pour l'instant, « Erreur » est à zéro. Et dès que j'essaie de sélectionner la zone « Test », on voit que ça a changé. Et maintenant, c'est l'erreur 1004 ou autre chose. Ça dépend vraiment du type d'erreur. Donc là, j'arrête. S'il avait réussi à sélectionner la zone, « Erreur » serait resté à la valeur zéro. Donc on va dire, si « Erreur » est différent de zéro, parce qu'il n'a pas réussi à sélectionner la zone, alors on va demander à l'utilisateur quel est finalement le nom de la zone qu'il a utilisée. Je vais remettre « Paramètres » ici. Donc on lui dit, « En cas d'erreur, ne pas s'arrêter, mais passer à la suite ». Par défaut, le nom de la zone, ça devrait être « Paramètres ». Donc on essaye de sélectionner la zone « Paramètres ». S'il n'a pas réussi, « Erreur » va être différent de zéro. Et donc on va lui demander quel est le nom de la zone. Comme éventuellement, il pourrait y avoir d'autres erreurs par la suite, si la personne a mal rentré les informations, on peut aussi se rajouter un « On Erreur » « GoTo » On va marquer « Erreur ». Donc dès qu'il y aura une erreur, il ira, il faut que je me mette juste avant la fin de ma routine. Donc là, il faut écrire « Erreur », c'est le nom de notre étiquette. Et on met un petit message, « Message box », entre guillemets, « Vérifier le nom de la zone » ou « Les références ». Et n'oubliez pas de rajouter « Sortir de la routine ». S'il a réussi à faire tout ça, il ne faut pas qu'il affiche le message d'erreur. Donc testons cette nouvelle version. Je vais aller dans « Formule gestionnaire de noms » et la zone « Paramètres », je vais la supprimer. Et à la place, ces trois cellules-là, je vais les appeler « Ref » pour « Référence ». Donc si je teste la macro « Extraction », il me demande quel est le nom de la zone puisqu'il n'a pas réussi à trouver celle qui s'appelle « Paramètres ». Donc si je tape n'importe quoi, par exemple « Test », il nous renvoie le message qu'on a mis dans « Erreur », « Vérifier le nom de la zone » ou « Les références ». Si maintenant je relance « Extraction » et que j'écris le bon nom qui est « Ref », on a bien le résultat. Donc tout l'intérêt de cette macro, c'est que vous pouvez changer la question, vous pouvez ajouter ou supprimer des champs. dès que vous allez lancer « Extraction », je vais remettre « Ref », vous aurez bien le résultat. Donc je ne réexplique pas dans cette vidéo comment ajouter un bouton dans le ruban. J'ai montré ça dans une vidéo précédente. Par contre, un point intéressant, c'est si vous mettez pour sortie, non pas une zone qui contient déjà des champs, mais une zone où il n'y a rien. Par exemple, je vais mettre « I21 ». Donc si je lance une dernière fois la macro, toujours en mettant « Ref », puisque j'ai mis un nom personnalisé, il va extraire les informations en utilisant l'ensemble des champs. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada